Bonjour à tous, ici Satya Medjam et Voyante du site www.satyavoyance.fr J'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour ce taroscope du mois de décembre 2017 pour les Sagittaires, Ascendants Sagittaires et Lunes en Sagittaire Si vous ne connaissez pas les signes de votre Ascendant et de votre Lune et que vous avez envie d'en savoir un petit peu plus je vous invite à cliquer sur les deux liens qui se trouvent dans la description de la vidéo Renseignez votre date de naissance vous récupérez du coup les deux signes qui correspondent à l'ascendant et à la Lune et ensuite vous regardez les vidéos qui s'y réfèrent et ça vous donnera un éclairage supplémentaire Avant de commencer, un immense merci puisqu'on avance maintenant vers la période des fêtes de fin d'année un immense merci à tous ceux qui me soutiennent à tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne tous ceux qui postent des commentaires et tous ceux qui partagent ces vidéos auprès de votre entourage soyez toujours plus nombreux continuez à participer et si vous venez tout juste d'arriver sur ma chaîne YouTube je vous invite à cliquer sur le bouton qui s'intitule s'abonner il est juste en dessous comme ça vous aurez accès en fait à toutes les notifications à chacune de mes nouvelles publications je propose tous les mois des taroscopes donc des tirages généraux ainsi que des guidances thématiques un petit peu plus spécialisées alors c'est un tirage d'ordre général comme je vous disais tout à l'heure donc j'essaye de couvrir un maximum de situations mais il y a toujours certaines personnes pour qui les énergies sont plus ou moins parlantes en fonction des mois pour certaines personnes aussi l'ascendant, la lune peuvent être parfois plus parlantes que le signe solaire, etc. en tout cas je vous en prie postez en fait toutes vos questions dans les commentaires dans la section des commentaires et n'hésitez s'il vous plaît quand vous posez votre question il faut me préciser les cartes en question sur lesquelles vous voulez que enfin je suis désolée ça fait un petit peu répétition de questions j'aimerais que vous me précisiez les cartes sur lesquelles vous voulez que je revienne sinon je suis enfin je ne peux pas regarder en fait tous les taroscopes de A à Z pour vous apporter des réponses c'est beaucoup plus facile pour moi en fait si vous me dites tiens il y a telle carte qui me pose qui me pose soucis voilà ma situation comment est-ce que je pourrais l'interpréter et la deuxième possibilité que je vous offre c'est d'avoir une consultation privée qui elle sera bien sûr complètement personnalisée et là c'est un temps qu'on choisit que vous choisissez par téléphone ou par email pendant lequel et bien il y a vous, moi et nos guides de lumière et comme ça on peut avancer sur les problématiques que vous rencontrez sur votre mission de vie et puis ma foi sur toutes les questions qui vous traversent l'esprit vos chiffres et jours de chance pour ce mois de décembre amie Sagittaire pour le domaine sentimental le 2, le 14, le 19 pour le domaine matériel, financier, professionnel le 3, le 16, le 24 et enfin vos chiffres de chance sont le 6, le 13, le 14, le 22 et le 25 on va passer à votre tirage amie Sagittaire qui a été effectué avec le tarot Osho Zen moi le mot d'ordre que j'ai envie de vous donner quand j'ai fait ce tirage il y a une phrase qui m'est venue tout de suite en tête c'est lâchez prise et c'est limite on s'en fiche en fait de l'erreur on s'en fiche si le résultat final n'est pas aussi parfait que ce que vous pouviez que ce que vous pouviez anticiper là le ressenti que j'ai pour excusez-moi pour un certain nombre de Sagittaire sur décembre c'est que vous allez avoir vous allez vous lancer des défis donc ça c'est génial parce qu'il faut toujours se challenger il faut toujours se lancer il faut toujours se lancer des défis parce que c'est comme ça qu'on progresse on ne peut jamais se reposer sur ses acquis néanmoins il faut éviter le côté perfectionniste tout simplement parce que plus vous allez chercher la perfection et moins vous allez être dans l'accomplissement d'accord donc si vous avez envie de je ne sais pas si vous avez envie d'envoyer des CV vous avez envie de créer un site internet vous avez envie de créer une activité par vous-même vous avez envie de déménager vous avez envie de faire plein 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 de choses et bien là le message c'est fait agissez soyez dans l'action concrète soyez dans le concret sortez de la théorie peut-être que ça s'adresse plus particulièrement aux sagittaires qui sont étudiants peut-être que là actuellement vous êtes en train de faire vos études et vous avez envie de je ne sais pas peut-être envie de développer en même temps une activité en tant qu'auto-entrepreneur vous avez peut-être je ne sais pas envie de créer une application voilà parce qu'il y a également le côté numérique en fait qui me parle aussi à travers ces cartes-là notamment la première qui représente votre état d'esprit si vous avez envie de créer une application mais vous vous dites peut-être non je ne suis pas prêt je n'ai pas les compétences encore il vaut mieux que je n'aurai pas le temps de le faire il vaut mieux que j'attende que mes études soient terminées blablabla vous mettez toutes les excuses qui vous passent par la tête et bien non 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 ça c'est une impasse et c'est une façon de penser qui va vous mener à une certaine frustration quand même on ne va pas dire un échec non plus parce qu'on n'est pas là pour ça il n'y a pas d'échec mais c'est que c'est dommage de laisser passer du temps en fait c'est dommage de procrastiner par excès de perfectionnisme les choses ne sont jamais parfaites d'accord et en plus c'est vous-même qui définissez votre propre votre propre vision de ce terme c'est à vous de décider quand les choses sont parfaites quand vous vous dites ça y est ça correspond à mes standards ça correspond à mes critères à mes exigences j'y suis et là ce mois-ci il faut essayer de lâcher prise sur votre créativité il faut vous écouter davantage et il faut il faut aussi lâcher lâcher un certain égo je pense donc pour nos amis étudiants ça s'est fait suivez suivez vraiment le flux en fait de créativité si vous n'êtes pas étudiant vous êtes dans quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez écoutez-vous lancez-vous l'essentiel c'est de participer et de faire du mieux que vous pouvez en fonction des compétences que vous avez au moment où vous vous lancez tout est toujours on est toujours perfectible en fait on est toujours en cours de la stagnation ça n'existe pas dans la nature soit on avance soit on recule donc voilà si vous vous mettez dans un flux vous avez envie de toujours de toujours avancer ne vous en faites pas vous pourrez si vous décidez de créer une application par exemple vous pourrez toujours la perfectionner la peaufiner en cours de route plus vous allez continuer à apprendre et plus vous allez avoir des connaissances supplémentaires plus vous allez pouvoir l'améliorer et correspondre encore plus aux besoins de la clientèle à laquelle elle s'adresse donc on va entrer dans le détail la première carte qui est votre état d'esprit c'est une carte qui s'appelle la participation donc vous voyez que cette carte elle est temps elle nous présente une croix et donc pour moi cette croix en fait c'est le parfait d'alignement non seulement c'est une croix mais en plus on nous trouve un peu des couleurs arc-en-ciel donc c'est une carte qui me fait beaucoup penser à un engagement de votre part d'accord ce mois-ci il n'y a pas de soucis vous avez vraiment envie de vous engager vous avez envie de participer donc sur le plan professionnel ça veut dire que voilà vous allez être le bon collègue la bonne collègue qui sera là pour aider l'autre qui est un petit peu en difficulté qui est un petit peu en retard s'il y a un nouveau projet qui se lance vous serez le premier à lever le doigt ou la première à lever le doigt pour dire moi je suis intéressée je suis disponible et puis voilà j'ai envie de le faire vous allez sans doute demander une augmentation ce mois-ci vous allez avoir envie d'obtenir une promotion vous sentez que vous avez des capacités qui sont certainement au-delà des missions que comporte votre poste aujourd'hui donc c'est aussi ça que vous allez avoir envie d'engager donc vous êtes en plein dedans et on va vous rechercher pour ce mois-ci vous serez vraiment apprécié idem dans le domaine familial dans la sphère familiale vous êtes quelqu'un qu'on va souvent solliciter pour mettre en place très probablement pour organiser peut-être les fêtes de fin d'année les repas les retrouvailles familiales etc. vous avez envie de réunir cette année cette année vous avez vraiment envie de réunir tout le monde un petit peu sous le même toit de rassembler la famille surtout s'il y a eu des conflits précédemment même si ce sont des conflits qui datent d'il y a plusieurs années vous avez envie que les personnes se retrouvent et d'être un petit peu de jouer ce rôle de médiateur le sagittaire c'est le voyageur du zodiaque donc c'est vraiment celui qui va naviguer comme ça entre plusieurs personnes la navigation c'est pas uniquement prendre le bateau ou prendre un moyen de transport ça peut être tout simplement déprocher votre téléphone faire des allers-retours envoyer des e-mails c'est une carte qui me parle beaucoup de communication et vous les sagittaires vous allez être en plein dans la communication si vous cherchez un emploi ce mois-ci voilà le domaine de la communication il est lui aussi privilégié le domaine de la communication et surtout peut-être le domaine de la réinsertion professionnelle aussi on vous montre ça pour certains d'entre vous vous savez tout ce qui consiste à aider d'autres personnes qui sont en difficulté à avoir accès à l'emploi les travailleurs handicapés les personnes qui sont au chômage depuis longtemps etc qu'est-ce que je peux vous dire d'autre voilà également je voulais voilà en parlant de participation joyeux anniversaire Miss Sagittaire j'ai pas y oublié donc je vous ai zappé en introduction je vous le dis maintenant mieux vaut tard que jamais joyeux anniversaire les amis Sagittaire profitez bien de ce mois-ci il va vous apporter tout plein de bonnes nouvelles ensuite on passe à la seconde carte qui est la carte qui est en contre et c'est une carte qui parle de compromis donc vous n'allez pas vous n'allez pas forcément avoir très très envie de faire des compromis ce mois-ci je vous dis ça revient encore à votre côté c'est de votre côté perfectionniste je pense vous aurez du mal à vous lancer si vous estimez que quelque chose n'est pas parfait quelque chose n'est pas fait comme vous aimeriez qu'il soit fait donc attention si vous utilisez la première carte participation pour dire oui moi je suis intéressée j'ai envie de participer mais si c'est en même temps pour peut-être critiquer le travail qui a été fait précédemment par le collègue ça ne va pas être interprété de façon très positive et pour le coup ça pourrait se retourner contre vous donc souvenez-vous que si vous travaillez dans une équipe vous devez avoir ce sens du compromis c'est obligatoire et si vous travaillez seul ça signifie que vous devez faire plus de compromis par rapport à vous-même et de toute façon je pense que vous aurez tellement d'autres choses à faire vous serez sollicité sur tellement de francs en même temps que vous n'aurez de toute façon pas le temps en fait physique matériel d'aller de faire les choses de façon aussi parfaite en temps et en heure par rapport à ce que vous aimeriez attendre que vous dire alors sur le plan sur le plan sentimental par contre ça ça peut signifier que vous allez chercher à vous allez très probablement chercher à dominer votre partenaire que ce soit un homme ou une femme ou que vous-même soyez homme ou femme vous savez comme d'habitude vous interprétez ça selon la situation dans laquelle vous vous trouvez et vous risquez d'avoir d'être celui d'avoir envie d'être celui ou celle qui choisit parce que vous pensez que vous savez mieux ça part pas forcément d'une mauvaise d'une mauvaise intention mais une fois de plus attention à la façon dont ça peut être interprété de l'autre côté ça vous crée pas des difficultés ultérieurement la troisième carte c'est une carte qui nous montre comme ça un personnage qui s'accroche qui s'accroche qui refuse de lâcher prise et vous voyez son visage qui est tout triste tout terne etc donc ça c'est une carte qui représente tous les symboles de comment dire d'un certain isolement donc ce mois-ci peut-être aussi qu'il y a des peurs qui vont ressurgir des peurs anciennes pour le coup peut-être que quand vous étiez plus jeune vos parents comment dire ne manifestez pas de la satisfaction par rapport au travail que vous fournissiez ou à votre personne tout simplement peut-être que vous aviez toujours l'impression de ne pas être adéquat de ne pas en faire assez qu'il y avait toujours une marge de manœuvre de ne pas pouvoir vous reposer d'être accusé de fainéantise etc donc peut-être que vous avez du mal aussi maintenant à lâcher prise du mal à vous reposer tout simplement à cause de ça peut-être que ça vient de là donc voilà soyez dans l'écoute des gens qui sont enfin écoutez les gens qui sont autour de vous mais à condition que ce soit des personnes qui encouragent votre côté créatif et pas qui viennent renforcer cette chape de plomb de la perfection du perfectionnisme qui finalement s'il peut être bien ça peut être considéré comme une qualité mais là ce mois-ci je le ressens pousser dans son extrême et pour le coup ça deviendrait handicapant pour vous ça pourrait vous ralentir dans votre évolution et en dernier cas nous avons le fou le fou le mât et regardez ce fou lui il a juste envie de s'amuser il a envie de croquer la vie à pleines dents il a envie de nouvelles aventures et ça ça vous représente complètement parce que on va reprendre l'image du sagittaire qui est voyageur pour moi pendant le mois de décembre vous allez avoir vous allez voyager voilà peut-être vous fêtez votre anniversaire qui sait vous allez voyager je vous disais tout à l'heure que vous alliez naviguer sur un plan un peu plus symbolique et là avec le fou je dirais il y a un plan symbolique et là maintenant il y a un côté plus physique qui se manifeste le fou c'est une carte que j'aime beaucoup parce qu'elle est pleine il peut y avoir un petit bémol avec le fou c'est que c'est quelqu'un qui a tendance à ne pas prendre en compte le bénéfice risque alors c'est quelqu'un qui peut prendre des décisions sans forcément se soucier des conséquences qu'il y a derrière mais moi je ne vous sens pas dans cette énergie là je vous sens dans une énergie qui est plutôt raisonnable comme je vous disais peut-être un petit peu trop rigide pour le coup et ce fou il apporte la touche de folie dont vous avez besoin ce mois-ci c'est la touche d'amusement surtout après après la carte du dessus c'est une touche d'amusement mais veillez à bien inclure tout le monde toutes les personnes qui sont concernées incluez-les bien dans votre dans votre dans vos amusements on va dire et tout se passera pour le mieux n'oubliez pas essayez essayez de faire des compromis essayez de garder toujours à l'esprit est-ce que la façon dont j'agis est bien équitable à la fois pour moi-même et pour les autres est-ce que j'ai l'impression est-ce que j'ai pas l'impression d'être d'être un petit peu trop autoritaire est-ce que moi-même je lâche pas un petit peu trop de mes valeurs par rapport aux autres etc si vous êtes célibataire si vous êtes célibataire je n'ai pas d'indication ce mois-ci concernant une rencontre mais avec l'énergie du fou tout est permis mais à ce moment-là ça serait peut-être tiens d'ailleurs ce fou je viens de penser il me fait penser enfin je viens de penser il m'évoque un peu l'Irlande donc pourquoi pourquoi pas pourquoi pas enfin c'est pas la Saint-Patrick c'est pas ce que je suis en train de vous dire mais bon l'idée est venue comme ça vous pouvez éventuellement rencontrer quelqu'un après je n'ai pas d'élément pour vous dire que ça sera si ça sera durable ou alors si ça ne sera pas durable pour ceux qui sont déjà en couple il va y avoir une période un petit peu un petit peu difficile à traverser dû au compromis qui est en contre mais si vous arrivez à intégrer ça voilà parce que comme je vous disais les énergies du taroscope elles sont faites pour que vous puissiez réfléchir aussi à vos agissements ça veut dire que vous n'êtes pas c'est pas du tout gravé dans le marbre ou dire de toute façon vous allez être sans compromis et puis ça sera comme ça et pas autrement pas du tout en ayant ça en tête du coup si vous avez des conflits dans votre couple interrogez-vous là-dessus est-ce que j'ai suffisamment écouté l'autre est-ce que j'ai suffisamment pris en compte ces besoins sans tomber dans l'excès qui consisterait à supprimer vos besoins à l'entier bénéfice de l'autre personne donc est-ce que j'ai suffisamment écouté l'autre est-ce que j'ai suffisamment inclus est-ce que cette personne-là a suffisamment de place dans ma vie est-ce qu'elle ne se sent pas exclue etc donc voilà si vous avez des questions supplémentaires je vous invite à me les poser en commentaire n'oubliez pas de nous préciser les cartes qui posent soucis voilà sinon je vous souhaite encore un très très bel anniversaire à Miss Sagittaire prenez bien soin de vous je vous souhaite aussi d'excellentes fêtes de fin d'année et je vous dis à très bientôt merci 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 merci